Dans ce tutoriel, je vais parler des échanges gazorespiratoires chez la grenouille. La grenouille est un vertébré du groupe des amphibiens. Amphibiens parce qu'ils possèdent une double vie, aquatique et terrestre. Les petits, appelés détards, sont uniquement aquatiques et possèdent les branchies qui, comme chez les poissons, sont parfaitement adaptées au prélèvement de l'oxygène dissous dans l'eau. L'adulte lorsqu'il est sous l'eau ne possède plus les branchies. Il respire grâce à sa peau qui prélève l'oxygène dissous dans l'eau qui se retrouve dans son sang puis gagne le corps. Le gaz carbonique fait le chemin inverse. Sur terre, l'adulte utilise ses poumons pour respirer. Je vais expliquer simplement le cycle respiratoire. L'animal ouvre ses narines et abaisse le plancher buccale, ce qui entraîne l'air riche en oxygène dans sa bouche jusque dans la glotte. Grâce aux muscles respiratoires, les poumons se contractent, poussant l'air riche en diocesse de carbone qui se mélange à l'air entrant avant de sortir par les narines. Les narines se ferment. Le plancher buccalomone a sa position initiale. Ce qui pousse l'air riche en oxygène de la glotte vers les poumons et le cycle commence. Les poumons de la grenouille sont deux sacs simples, unis cavitaire et très septiques. Je représente rapidement le septembre en utilisant le Y. L'air riche en oxygène, pénètre de l'air riche en oxygène, pénètre de l'air riche en oxygène, pénètre dans les poumons et l'oxygène passe dans les capillaires au niveau des septas pour finalement, grâce au sang, atteindre le cœur puis les autres organes de l'animal. Le sang riche en diocesse de carbone en provenance du cœur arrive au niveau des poumons. Le gaz carbonique se retrouve dans la capacité pulmonaire et l'air riche en gaz carbonique et expiré. Dans un autre sito, je vais expliquer le lien de parenté entre les poissons et les amphibiens concernant le système respiratoire. Voir une autre minute de par pensée. Un autre si c'est parti. Je vous remercie. Baile. Un autre si c'est parti. C'est parti.